Donc c'est une deuxième vidéo que tu avais appelée Un chrétien peut-il être gilet jaune ? C'est ça. Alors bon, elle a deux ans, donc c'est cruel de faire ça. Elle a deux ans, regarde, j'ai le même pull, t'as vu ? Si jamais vous voulez me cotiser pour me racheter des pulls, je suis preneur. Non mais, et je crois que c'est presque les premières vidéos que justement je ne scriptais pas. C'est-à-dire que là, c'est un peu du, allez, je vous dis ce que je pense et puis allez-y. D'ailleurs tu le dis, tu le dis dans la vidéo, tu le dis dans la vidéo et puis ça se sent que tu parles un petit peu, tu parles à cœur ouvert. C'est ça, c'est ça. Et en soi, moi ça me dérange, juste voilà, donc je voulais faire des remarques par rapport à ça. Je ne sais pas si je... on n'a qu'à faire la vidéo. Salut, ça fait maintenant un mois que le mouvement des gilets jaunes est lancé, au début très pacifiste, au début très bon enfant, où c'était juste des barrages filtrants, c'était juste bloquer un rond-point histoire de montrer un petit peu son mécontentement. Mais ces quelques temps, le mouvement a débordé. Et dimanche dernier, en rentrant d'une super journée à l'église, où on avait vraiment vécu une belle journée, quand j'ai allumé les informations, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça commençait un petit peu à... ça commençait à... enfin, les gens commençaient à s'inquiéter pour la France. J'ai été regarder un petit peu ce qui se disait sur BFM TV, enfin, les chaînes d'info. Et vraiment, j'ai été horrifié, parce que j'ai vu une guerre civile, une guerre en France, entre un peuple et l'État. Alors, les policiers, ils sont pour rien, ils sont... Alors, je me chère un peu, parce que j'ai aussi des choses à dire sur les policiers, mais moi, ce que je vais faire par là, c'est tout bête, mais en fait, est-ce que tu as déjà été affligé par la manière dont... voire la manière dont les médias, parfois, parlent des églises évangéliques, de manière complètement, tu vois, enfin, tu te dis, mais... Tu vois, moi, je me souviens, moi, j'étais... Moi, quand j'étais ado, il y avait, je ne sais plus si c'était quelle chaîne, je ne sais plus si c'était M6, TF1 ou France 2, je ne sais plus, qui étaient venus à notre église, tu vois, ils nous avaient filmés, tu vois. Et donc, nous, on était là et tout. Puis après, on a vu le reportage, et on était là, mais genre... Ils se foutent de la gueule du monde, tu vois, ce n'est pas possible. Tu vois, c'est... Enfin, c'est... Genre, ils avaient interviewé... À l'époque, il y avait un gars qui prêchait là, qui n'était pas du tout le pasteur, tu vois, puis ils l'ont interviewé, puis ils l'ont mis en dessous au pasteur de l'église, tu vois, c'est en mode, enfin, vraiment aucune vérification des sources, voire parfois une utilisation malhonnête des images, tu vois, avec par l'utilisation du montage et tout ça. Et moi, ce que je trouve... Et ça, ça arrive quand même assez régulièrement, que les chrétiens, tu vois, on se voit représentés dans les médias de manière vachement désavantageuse, et tu te dis... Bah, genre, attends, c'est un peu... C'est un peu busé, tu vois. Et là, surtout... Moi, j'ai marqué, alors, je l'ai marqué, je l'ai dit, mais quand j'ai marqué sur mes notes, j'ai marqué BFM TV, oh my god ! Non, mais là... Tu vois, c'est clairement... Enfin, en fait, enfin... Enfin, pour moi, c'est ce... Pour moi, c'est ce manque de recul critique par rapport à se dire, attends, mais on me montre... Ouais, ouais. Tu vois, est-ce que vraiment, ce qu'on me montre, c'est pas... J'explique dans la vidéo, justement, que c'est pas que le feedback, tu vois, de BFM TV ou des autres chaînes d'info, c'est aussi, tu vois, ce qui sort de Twitter, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, des personnes, des proches, des choses comme ça, qui... Enfin, tu vois... Enfin, à cette époque-là, j'avais un ami qui était très... Qui était très syndiqué, qui aimait beaucoup la participation, et qui lui-même, en fait, était choqué, en fait, par ce qui se passait, tu vois, c'était pas juste... C'était pas juste le reflet de ce que j'entendais. Ouais. Moi, enfin, contexte-là, je me souviens plus trop de... Comment ça s'est passé, mais de souvenir, je crois que j'étais chez ma sœur, on avait dû assister à un culte dans son église, ou un truc comme ça, et je sais pas, on est rentrés, et je voyais sur réseaux sociaux que ça partait dans tous les sens, ou... Et en fait, enfin, ouais, et donc, tu vois des photos, des trucs en feu, tu vois, des gens qui sont... Puis en fait, tu te dis, mais c'est en France, ça, c'est à Paris, c'est quoi ? C'est une guerre civile, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, tu vois, il y a des morts, il y a des mecs qui ressortent ensemble. Enfin, tu vois, au-delà du fait que... Bah, du choix... Du choix de ce que les médias vont nous montrer, et compagnie, et je suis d'accord qu'il y a eu des débordements, et que les médias nous ont montré bien ce qu'ils voulaient, et ils ont plus focalisé, justement, sur les... Bah, sur les feux de poubelle. Ouais, sur les feux de poubelle et compagnie, que sur la réalité du contenu, mais en fait, enfin, moi, j'étais choqué. En fait, c'est ça. C'est que moi, je suis rentré du culte, j'étais choqué. En fait, ça m'a choqué. Alors, ok, j'aurais peut-être dû faire prendre... En fait, j'aurais dû prendre du recul, de dire, attends, c'est BFN TV, c'est ce que c'est vraiment... Bah non, effectivement. Puis aujourd'hui, je regarde presque plus les chaînes d'info. Ma source d'information, c'est... Bah, c'est Twitter, et tu vois, j'essaye d'avoir un... Et puis de... Tu vois, par exemple, sur la crise du coronavirus, j'ai absolument jamais cherché à avoir, ne serait-ce qu'une information donnée par un quelconque média, tu vois. Je me concentre... Parce que, en fait, c'est un côté très sensationnaliste, surtout sur la chaîne comme BFN et tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait... Mais c'est juste l'aspect de voir... J'avais la sensation de voir des villes bombardées, tu sais, où on nous montrait des... Bah, des guerres civiles, quoi. C'est ce que tu dis. On sent que t'es pris, tu vois, que t'es... Tu fais, what ? Enfin, ok. Enfin, la semaine dernière, on klaxonnait autour du rond-point et on faisait la fête et on faisait un barbecue au milieu du rond-point de Auchan, quoi. Tu vois, il s'est passé quoi en une semaine pour que d'un coup... Pour que d'un coup, en fait, il y ait des gens qui terminent la tronche en sang. Il y en a un qui a perdu ses dents, l'autre, il a perdu un oeil. J'ai dit, wow ! Enfin, il se passe quoi ? Et c'est là, en fait, où j'ai dit, mais... Ils sont où, les chrétiens là-dedans ? Quelle est la place du chrétien là-dedans ? Et c'est un peu... Alors, justement... Bon, il y a des gens qui disent le jaune de mauvaise foi, ça y est, on a percé à jour votre allégeance. C'est... On s'est fait choper. On est tous gilets jaunés à la mauvaise foi. Mais pour te dire, en fait, pour te dire, moi, en fait, j'étais sur les Champs-Elysées. Ouais. Pas gilets jaunés, je portais pas de gilets jaunes parce que je... Enfin, je savais pas trop ce que voulait dire ce symbole-là, mais moi, j'ai ressenti le besoin à ce moment-là, en tant que chrétien, d'aller voir ce qui se passait, tu vois. Ouais. Alors, oui, effectivement, c'était... Il y avait des... J'ai vu des moments de violence particulièrement, tu vois, particulièrement violentes, mais aussi une grande partie de foules, d'une foule qui était là, de gens... Tu sais, tu parlais, il y a eu une chambre, j'étais là, je marchais, j'avais discuté avec deux mamies qui étaient là, mais vraiment, enfin, tu sais, deux infirmières qui étaient venues puis qui manifestaient là, tu vois, et puis qui étaient clairement pas en train de... En fait, la grande majorité du moins étaient des gens qui étaient là et ils voulaient protester, tu vois, et parfois, même si c'était pas très politisé, tu vois, les gens, ils venaient là, mais juste, il y avait un ras-le-bol et ils se disaient, j'ai envie de montrer que je suis présent, et qui étaient là, ça a généré de l'agressivité, tu vois. Effectivement, quand t'es là et tu viens et que la grande majorité des gens, ils sont là, ils n'ont pas spécialement envie de faire des... Ils sont pas particulièrement violents, tu vois, même parfois, même ils condamnent les violences qui ont lieu, tu vois, et qu'ils voient que tout ce qu'on montre de la manifestation, tu vois, c'est les affrontements avec les CRS et ce truc, forcément, ça fout un peu la haine, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord que... Ouais, le manque de recul sur la situation, et après, plus tard, je l'ai compris, finalement, c'est pas fondamentalement le fond de la vidéo de savoir est-ce que... Oui. Est-ce que BFMTV, c'est une source fiable de l'information ? Oui, oui. C'est pas une idée, tu vois. Mais c'était l'aspect... Enfin, moi, je me souviens avoir été choqué, en fait. Tu vois, j'avais... Moi, ce que je pointais, c'était justement ce côté où on a... Souvent, les chrétiens évangéliques ont eu l'expérience de voir de se voir représenté de manière très négativement immédiate et de manière injuste, tu vois. Parfois même de manière manipulatoire, tu vois. Et qu'ayant cette expérience-là, eh ben, ils ont... Souvent, on n'a aucun recul par rapport aux autres images qu'on voit de d'autres choses, tu vois. Et pour moi, tu vois, c'est un peu... Il y a un côté... L'expérience devrait t'avoir appris qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à ce que tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, et c'est plus ça pour moi, c'est ce décalage où il n'y avait pas ce recul là, tu vois. Ouais, ouais. Attends, je vais continuer. Juste là, pour appliquer les ordres qu'on leur donne... Alors là, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit... Parce que là, tu parlais de la police, les policiers, ce n'est pas leur faute et tout ça. Donc, le but, ce n'est pas de faire une condamnation, de dire que tous les policiers sont méchants. Par contre, je pense que c'est quand même intéressant, même sociologiquement, de faire une critique de l'institution policière parce que l'institution policière, elle a une histoire, tu vois. C'est-à-dire, elle existe depuis longtemps, même elle existe depuis avant la... Avant la révolution, avant un truc. Donc, c'est-à-dire que c'est une institution qui a non seulement qui est son moment vieille, mais en plus qui a un héritage, si tu veux, de génération en génération. Les plus vieux policiers ont formé les plus jeunes et donc, il y a une culture dans une institution comme dans n'importe laquelle, même parmi les profs, les trucs, tu vois. Et donc, je ne dis pas que ça reste ces monolithiques et que ça ne bouge jamais, mais il y a quand même une culture et cette institution-là, elle peut être critiquable et balayer ça dans le verre de la main en disant que les policiers, c'est juste des gens qui obéissent aux ordres, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi une culture dans la police et on peut faire une critique sociologique de la police, quoi. Ouais. Enfin, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, non, non. Oui. Même si, moi, mon éducation est plutôt de respect... Enfin, tu vois, j'ai plutôt un profond SP pour l'autorité et si ma femme était là, elle dirait de toute façon, moi, j'ai peur de la police. C'est-à-dire que... La police me renvoie... Police égale PV. C'est-à-dire que quand je me fais arrêter, je peux... J'ai... Oui. Trois chances sur quatre de me prendre un PV parce que, je ne sais pas, un contrôle technique ou j'ai grillé... J'ai mâchouillé la ligne blanche ou j'ai un pneu qui est un peu dégonflé ou... Tu vois, il y a toujours un truc. Tu vois, donc... Quand il y a les flics, en général, j'ai trop peur et j'ai plutôt une notion de... Je ferme ma bouche et c'est eux qui ont raison, quoi. Mais ça, c'est ma culture. C'est comme ça que j'étais élevé. Donc, je continue à mettre la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà. Bref, il y a vraiment ce climat et vraiment, cette question est venue, c'est est-ce qu'un chrétien réellement peut faire partie des Gilets jaunes ? Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut manifester ? J'avoue que je me suis tourné un petit peu la question dans tous les sens. Une des réponses que la Bible donne, elle se trouve dans Jérémie 29. Pour resituer un peu le contexte, le peuple d'Israël vient d'être envahi par les Perses et au-delà même d'être envahi, ils ont été déportés, c'est-à-dire qu'ils ont été emmenés loin de leur patrie, loin de leur pays et se retrouvent captifs en fait de ce peuple. Et Jérémie va... qui est le prophète de l'époque, va leur envoyer un courrier en leur expliquant que voilà, cette captivité va durer 70 ans et qu'au bout de 70 ans, ils vont pouvoir revenir en Israël pour de nouveau reconstruire un temple parce que l'ancien temple a été détruit. Et en fait, je voudrais juste vous lire le verset, un verset vraiment qui me captive, c'est « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » C'est dans Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Il y a plein d'autres exemples dans la Bible où en fait, on voit que l'objectif du peuple de Dieu n'est pas nécessairement de protester, de faire la révolution mais simplement d'être soumis aux autorités. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous le dit très facilement « Soyez soumis aux autorités. » C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais… Oui. Alors là, je souffre. Je comprends. Yves, je souffre. Vraiment. Non, mais voilà, c'est des vidéos qui ont deux ans entre temps. Enfin, j'ai compris aussi puis elle a vécu aussi son lot de critiques. c'est ce que j'étais. Ça fait deux ans qu'elle a été postée. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai eu le temps d'avoir eu des critiques et des choses et voilà. Mais, vas-y, je te laisse du coup. Non, en fait, moi, en fait, bon, déjà, le lien entre le verset que tu fais et la soumission, en gros, dire ce verset-là, donc, il faut être soumis, pour moi, il est un peu fragile parce qu'en réalité, chercher le bien de la ville, moi, je suis d'accord, mais en fait, je sais pas si tu as parlé du concept de désobéissance civile, mais en fait, parfois, tu peux chercher le bien de la ville, enfin, il y a des gens qui, en fait, quand ils font de la désobéissance civile, c'est pas juste pour se rebeller vis-à-vis de leur propre sort, mais pour construire une société plus juste et pour construire une société plus juste, ils passent par des moyens qui, comme la désobéissance civile, tu vois, donc en soi, après, tu fais référence au passage, je pense au passage dans Romain où Paul parle de soumis à vos autorités et tout ça, donc là, il parle un peu plus de soumission directement, mais en soi, tu peux chercher à avoir le bien de la ville par une attitude d'insoumission, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Et alors moi, le truc, enfin, qui me... qui me... les poils... mais bon, encore une fois, j'entends tout à fait que c'est le... que c'est de l'improvisation, donc, hein, je doute bien que chaque mot n'est pas sous-pesé et tout ce genre. Non, non, pas du tout. Mais pour moi, c'est là. Il nous dit très facilement « Soyez soumis aux autorités. » C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais je crois que c'est un commentaire de la parole de protester, de faire la révolution, mais simplement d'être soumis aux autorités. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous dit très facilement « Soyez soumis aux... » Attends, hop, je reconnais. Excusez-moi, je reviens plus là ? Désolé, hein. Il y a un autre exemple dans la Bible où, en fait, on voit que l'objectif du peuple de Dieu n'est pas... L'objectif du peuple de Dieu n'est pas nécessairement de protester, de faire la révolution, mais simplement d'être soumis aux autorités. D'ailleurs, le Nouveau Testament... Et là, enfin, tu vois, encore une fois, je sais que c'est... Tu vas se faire, c'est de dire, tu pèses pas tes mots, mais l'objectif du peuple de Dieu, c'est pas de protester, mais c'est d'être soumis, tu vois. Ouais. Et là, je suis là, genre, non, l'objectif du peuple de Dieu, c'est pas d'être soumis, tu vois. J'ai du mal à... C'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, tu vas me dire, mais je pense pas que ce soit forcément ce que tu penses non plus, parce que je voudrais que tu réduises juste l'objectif. Notre objectif, c'est d'être soumis. Je pense pas que tu réduises tout à ça. Non, non, non. Ça m'étonnerait. Bien sûr que non. Non, après, c'est ça. En fait, c'est le jeu de YouTube. En fait, en gros, si tu veux, à ce moment-là, je commençais justement à prendre conscience que des vidéos scriptées, ça ne parlait pas. Est-ce que moi, je t'ai encore arrêté sur une position dégueulasse ? Ouais, ouais. Voilà, il y en aura beaucoup. Très facilement. Vas-y. Bon, j'essaie de faire mon mieux. En fait, en gros, c'est le jeu de YouTube. C'est-à-dire que tu... En fait, en gros, on m'a fait prendre conscience parce que ma chaîne YouTube, elle a 4 ans. Et au bout d'un an, on m'a fait prendre conscience. On m'a dit, écoute, ce que tu es dans les vidéos, c'est pas ce que tu es en vrai. Mais arrête de scrypter tes vidéos. En fait, au démarrage, je lisais les phrases. C'est-à-dire que tout était écrit, mais vraiment à la phrase près, en fait. Et je lisais... Enfin, j'essayais de les jouer, mais tu sentais que ce n'était pas naturel. Tu sentais que c'était très robotique. Et en fait, j'ai commencé à dire, il faut que je devienne plus naturel. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à me faire confiance, à faire confiance à ce que je vais dire. Et en fait, du coup, quand tu récupères tes rushs, tu vois, le cas... En plus, tu vois, derrière, il y a une intention. Je ne suis pas dans mon cadre habituel. C'est-à-dire que je montre aux gens, regardez, ce n'est pas mon cadre naturel, ce n'est pas mon cadre habituel. Je vais faire un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire. Et en fait, du coup, tu sors des phrases... Même des fois, dans une prédication, en fait, à la pépinière, on est des adeptes de la prédication sans notes. En fait, si tu décortiques chaque phrase les unes après les autres, je suis sûr que des fois, on dit des âneries extraordinaires. Là, c'est pareil. Et en fait, on prend une phrase, c'est une ânerie. C'est sûr que l'objectif du peuple de Dieu, ce n'est pas d'être soumis, bien sûr que non. Mais voilà, c'est une phrase qui est dite parce qu'on essaye de sortir. Enfin, j'essayais... C'est un exercice, quoi. C'est l'exercice de ne pas avoir de notes. Mais c'est une ânerie. Globalement, on est d'accord, quoi. Je veux dire, c'est... Alors, je suis heureux ce qu'on continue. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais je crois que c'est un commandement de la parole de Dieu d'être soumis. Tant que la soumission ne nous empêche pas d'exercer notre culte, je pense qu'on est dans les clous de la parole de Dieu. Tant que la soumission... Alors, il y a clairement l'âge érotique. C'est genre... Tant qu'on ne nous empêche pas de... Et pour moi, c'est vraiment... C'est presque le point central, tu vois. C'est... Tant qu'on ne nous empêche pas de faire notre culte. Alors, j'ai plusieurs choses à suivre. Déjà, est-ce que... Donc, si on l'entend juste au sens du culte à l'Église, est-ce que t'es sûr que c'est la seule chose ? Par exemple, je sais pas, moi... Je donne un exemple. On va m'acuser du point de Godwin, mais moi, j'ai pas envie de faire des points de Godwin. Le nazisme, tu vois. Il y a des juifs qui toquent à ta porte pour que tu les caches. C'est théoriquement une désobéissance à tes autorités. Certes. Mais si je suis ta limite que c'est juste la liberté de culte qui peut permettre la désobéissance, ben, tu dis non, désolé, les gars. D'ailleurs, je vais appeler la police parce que non seulement je dois vous appeler, mais en plus, je suis coupable si je vous dénonce pas. Et donc, je vais... Donc, restez ici, j'appelle la police. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Mais... Et puis... Ouais, ouais. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais c'est... T'es d'accord qu'il faut faire ça ? Non, non, mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect... Disons qu'en fait, après, il faut pas oublier non plus qu'on est dans un climat français, tu vois, où... Entre guillemets, la gestion de l'État ou entre guillemets, les lois, elles sont relativement... Excusez-moi si je vais en choquer quelques-uns. Voilà. Dans deux ans, ne sortez pas cette phrase du contexte. Mais... globalement, en France, on est quand même dans un pays, un État relativement libre où le peuple est relativement libre et j'insiste sur le mot relatif parce que, bon, en fait, on paye des impôts et on travaille aussi pour l'État, donc est-ce qu'on peut parler de liberté quand on travaille pour les autres ? Mais bref, je ferme la parenthèse, mais... Oui, ben... dans notre contexte français, on n'est pas là à avoir une oppression de l'État sur une population ou... enfin, tu vois, et c'est dans ce contexte-là en fait où je dis ça va, pour l'instant, on n'est pas à plaindre. Oui, après, bien sûr, on n'est pas à poulindre. Après, la question, c'est de se dire... Tu vois, c'est un peu le truc, c'est un peu le truc... Ah, ben, tu voudrais quoi ? Tu préfères la Corée du Nord ? On est quand même mieux qu'ici que si t'es mieux pire ailleurs, tu vois ? Oui, d'accord, mais en soi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher une progression, tu vois ? Non, c'est ça. Quand on parle, tu sais, tu mentionnais la question du travail, pour moi, une des plus grosses inégalités, une des plus grosses injustices dans le monde, ce n'est pas les injustices, ce n'est pas les inégalités d'heureux, les inégalités monétaires, tu vois, financières, ce n'est pas qu'il y a des gens qui soient riches et qu'il y a des gens qui soient pauvres, c'est que fondamentalement, en soi, que des gens puissent se payer des biens et services que moi, je ne peux pas accéder, bon, ce n'est pas forcément très juste, mais ce n'est pas ça pour moi le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, de par leur naissance, ou de par la chance qu'ils ont eue dans la vie, eux doivent se plier au projet des autres, tu vois, en gros, c'est ceux qui ont les capitaux aujourd'hui, qui peuvent créer des entreprises, qui peuvent employer d'autres personnes, d'autres forces d'agir pour accomplir leur projet à eux, tu vois, et qu'aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de naître au mauvais endroit, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de ma vie, je dois employer ma vie à réaliser le projet d'un autre, tu vois, et pour moi, c'est ça les plus grosses injustices, tu vois, et qui fait, pour moi, le salariat, tu vois, en soi, c'est quelque chose de très questionnable là-dedans où il y a une partie de la population qui, de par ses privilèges, a la possibilité de mettre au travail forcé une autre partie de la population, enfin, une petite partie de la population, tu vois. C'est une vision un peu fataliste, en fait, de dire, ben, en fait, je ne suis pas maître de ce que je fais, en fait, mais en fait, concrètement, concrètement, si tu as des idées, tu as des choses comme ça, ouais, effectivement, pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais tu vois, par exemple, YouTube nous le montre, c'est des couilles d'âmes peuvent devenir des bêtes d'entreprise, des chefs d'entreprise, enfin, tu vois, tu prends Michou, Michou, c'est un YouTuber, tu vois, qui fait du gaming et tout, Michou, c'est un gamin, il a 19 ans, tu vois, il a commencé à faire du, enfin, je ne connais pas trop, trop son histoire, mais aujourd'hui, ben, il a une entreprise, ça fonctionne, ça tourne, il fait de la production vidéo, il fait, enfin, tu vois, et en fait, il est parti de rien, mais parce qu'en fait, il a fait des choix et puis en fait, oui, mais pour un Michou qui réussit, combien de Michou qui eux, ils ont eu un projet YouTube raté, tu vois, et que ça n'a jamais fonctionné, en fait, le truc, c'est dans cette histoire-là, c'est que c'est l'idée que quand on veut, on peut, mais en fait, bien sûr, il y a, entre guillemets, tu peux, entre guillemets, forcer ta chance, tu vois, et faire en sorte, mais combien de personnes qui ont bossé comme des malades, qui ont produit des vidéos super léchées, super bien travaillées, qui ont bossé pendant des années, et puis finalement, ça n'a jamais pris, tu vois, et ça, en fait, pour moi, c'est qu'on oublie que dans la réussite, il y a un facteur central, c'est quand même le facteur sans chance, tu vois, ouais, alors je suis d'accord, qui n'est pas le seul facteur, tu comprends, encore une fois, tu peux forcer un peu ta chance, mais quand même, le facteur chance, il est hyper important, tu vois, alors je suis d'accord, mais en même temps, en fait, je ne veux pas rentrer dans le fatalisme, de dire, tu vois, je suis né comme ça, je suis né fils d'ouvrier, je n'ai même pas pu aller faire des études supérieures parce qu'il fallait que je ramène de l'argent à la maison, tu vois, et en fait, je me dis, bah ouais, mais en fait, tu vois, mais ce n'est pas forcément un fatalisme, parce qu'en fait, tu peux dire que la société, enfin, en gros, en fait, on appelait simplement à dire, tu peux faire, toi, vas-y, ne sois pas fataliste, tu peux y arriver par toi-même, en fait, c'est oublié qu'on a créé le politique, tu vois, qu'aujourd'hui, on a créé des institutions comme la sécurité sociale, tu vois, qui font qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te dire, allez, vas-y, bats-toi fort, et puis si ça se trouve, tu pourras te payer des soins médicaux, tu vois, aujourd'hui, on a créé un système qui fait que, en fait, aujourd'hui, que tu es réussi ou pas dans la vie, et bien, en fait, tu pourras accéder aux soins, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, mais en fait, je pense que, bon, puis après, j'en parle un peu aussi, un peu plus loin dans la vidéo, parce que, encore une fois, le message central de la vidéo n'était pas, est-ce qu'on peut taper sur les flics ou est-ce qu'on peut... Le message central, en fait, il porte... Vas-y, vas-y, peut-être, vas-y, je te laisse. Enfin, deux souvenirs, après, pareil, la vidéo a deux ans, n'oublie pas, voilà, mais concrètement, le message, c'était justement d'appuyer sa confiance, non pas dans les institutions politiques ou dans les choix politiques ou dans les choses comme ça, mais de placer sa confiance en Dieu, en fait, qui est le pourvoyeur de nos besoins, en fait, et le problème, c'est que moi, je voyais beaucoup, je voyais en fait, je voyais des chrétiens qui allaient manifester, alors, très bien, de façon, on a toute cette liberté-là et si vous voulez faire, faites-le, il n'y a pas de souci et je n'ai aucun problème avec ça, mais le problème, c'est de placer sa confiance dans une institution, dans un truc qui, finalement, ne va jamais rien t'apporter, enfin, je veux dire, quand tu vas à l'hôpital et que tu mets ta carte de sécu dans le truc, les institutions, elles t'apportent quelque chose. Oui, mais ça, c'est un acquis social, tu vois, je veux dire, enfin, mais ça a été obtenu grâce à des luttes. Ouais. Tu te souviens ? En fait, je suis d'accord avec toi, faire confiance à Dieu, mais derrière, il y a quand même une part où aujourd'hui, tu bénéficies au quotidien, je veux dire, aujourd'hui, le fait, tu vas faire, que ce soit dans des aides, dans des trucs, énormément de choses dont tu peux bénéficier, dont tu bénéficies aujourd'hui, ne serait-ce que la sécurité de l'emploi, le salariat, le fait que ce soit cadré, que tu puisses, tu vois, qu'il y ait des temps de travail, tout ça, tu vas faire ? Après, après, je pense que, alors, peut-être pas de fois, des discours qu'on tient, je pense qu'on est de deux bords politiques qui doivent être un petit peu différents, mais c'est pas espérant. Mais, je veux dire, c'est que, en fait, en soi, le système de santé français, peut être aussi profondément injuste. Pourquoi ? J'ai 30 ans, je crois que j'ai dû, enfin, j'ai dû utiliser, enfin, dans les 30 dernières, on va dire, dans les 10 dernières années, j'ai dû utiliser ma carte vitale trois fois. OK. Dans les 10 dernières années. Pourtant, j'ai payé tous les mois une somme, enfin, on a pris de mon salaire une somme, pour la santé de tous. Alors, très bien, valeur du partage, pour la communauté et tout ça. Mais finalement, moi, l'argent que j'ai donné pour tout ça, en fait, aujourd'hui, j'en bénéficie pas forcément, tu vois. Donc, quelque part, en fait, il y a une sorte, c'est ce qu'on appelle la générosité forcée, tu sais. En fait, on t'oblige à être généreux. C'est-à-dire que, moi, si on me dit, tiens, est-ce que ça te dirait éventuellement de payer, je ne sais pas, 30 euros par mois ? Oui, je sais, Yves, si j'ai un cas, je serai très content. Mais ce que je veux dire, c'est que les 70 balles que je donne tous les mois pour la sécurité sociale, si, enfin, encore une fois, je n'ai que 30 ans. écoutez, d'accord, je suis certainement un jeune C.O.N. Non, sur mauvaise fond, on a le droit, mais un jeune con. Mais en fait, en gros, oui, je suis d'accord que quand on a 70 ans, ben ouais, on aimerait bien avoir la sécurité sociale. Mais en même temps, à 70 ans, j'ai payé 70 balles ou 100 balles. Je ne sais même pas combien on me prélève par mois, mais j'ai payé 100 balles par mois pour ma santé, tu vois, donc... En fait, tu vois, moi, pour avoir été au Québec, tu vois, ou alors au Québec, il y a un système de sécurité sociale, mais en gros, je ne pouvais pas y bénéficier étant donné que je n'étais pas québécois. C'est la première fois au Québec, je me suis rendu compte du coût des soins, tu vois. Et qu'en fait, à 70 ans, ça se trouve, les soins auxquels tu vas avoir accès, en fait, tu vas vite rentabiliser les... Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pour moi, mais pour moi, juste qu'on entendait la question sur la générosité forcée, en réalité, c'est juste un choix de société, c'est qu'on a décidé, parce qu'on peut parler de toi, tu peux le voir d'un plan individuel à mes 70 ans, mais aussi que, collectivement, démocratiquement, on a décidé de protéger les plus faibles, ceux qui ont le plus besoin, tu vois, tu veux dire ? Et donc, ce n'est pas forcément de la générosité forcée, c'est juste qu'on a décidé collectivement de tous mettre la main et la patte pour que les plus faibles ne soient pas... Je suis vraiment un jeune CON vraiment très fort parce que j'ai un gamin qui a une maladie génétique et clairement, on n'aurait pas les moyens de payer ça, de payer de son traitement, tu vois, donc, oui, merci, merci Seigneur d'être dans un pays qui permet ces choses-là, mais en fait, ce que je voulais juste souligner, c'est l'aspect de dire, on prend ce système de sécu, aujourd'hui, on sait qu'il y a un trou énorme, tu vois, sur la sécu et des choses comme ça, et en fait, c'est un système qui est voué à l'échec, aujourd'hui, tu vois, et qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, ce système-là, il existera encore ? Tu vois, qu'est-ce qu'il nous dit quand il rentre dans 5 ans ? mais c'est là que justement, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui perçoivent justement qu'il est mis en danger et donc, ils se battent pour le protéger, tu vois ? C'est ça, mais en tout cas, si je peux, parce que, vas-y, parce que je ne veux pas te garder trop tard, non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, aujourd'hui, j'apprends à m'appuyer sur des événements extérieurs, je ne suis pas en train d'apprendre à m'appuyer sur Dieu, en fait, tu vois ? Et c'est un peu le sujet de la vidéo, c'est que j'essaie de faire comprendre aux gens que, bah oui, ils ont le droit d'aller manifester, ils ont le droit d'avoir un avis politique et ils ont le droit de manifester pour leur projet, leur valeur et il n'y a pas de souci avec ça, enfin franchement, je n'ai aucun souci avec ça et moi, ce n'est pas ma tasse de thé, enfin, je n'ai jamais eu envie de me retrouver au milieu d'une manifestation, tu vois ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus placer son espoir et son espérance et ouais, sa confiance dans ces choses-là, en fait. Oui, ça peut nous apporter un peu de bien-être, maintenant, ce n'est pas ça qui fait notre vie, quoi. Parce que c'est un peu le résumé, parce que je ne vais pas regarder toute la vidéo, parce que c'est un peu ton temps, mais c'est un peu, moi j'avais fait un plan aussi de ta vidéo, en gros, moi tu avais rapidement rappelé les faits, ensuite tu avais dit « valais ce qu'un chrétien pour faire partie des gilets jaunes », tu as lu le contexte de Jérémy 29, ensuite tu as fait une lecture de Jérémy 29, 7, ensuite, le peuple de Dieu doit être soumeuse d'autorité, tant qu'on ne nous empêchera pas de pratiquer nos cultes, on s'en en a parlé, ensuite tu as fait une tradition quand même aussi assez longue sur la question de l'appel à la prière, qui est une longue, il y a eu un gros appel à la prière qui a été fait, en gros, il faut suivre, en gros, tu encourages à suivre cet appel à la prière, en gros, notre arme principale c'est la prière, et qu'il y a des vrais, donc tu confirmes qu'il y a des, à un moment, tu vas dire oui, c'est vrai qu'il y a des injustices dans le monde, tu énumères des trucs, mais si on fait confiance à Dieu, en gros, on ne manquera de rien, et c'est là que tu donnais un peu ton témoignage personnel, en gros, donc en gros, il faut prier car c'est la solution, et en plus, donc quand on prie, on y trouve un réconfort dans la prière et tout, donc il faut, et puis, et tu finis aussi en disant que, bah voilà, il faut aimer ses ennemis et rendre le bien pour le mal, et que, en gros, c'est pas, il ne faut pas manifester, ça ne sert à rien de manifester, en gros, manifester, ça ne servira à rien, protester, c'est pas manifester et protester qui va changer les choses, c'est aimer ses ennemis, faire du bien autour de soi, tu vois, tu donnes des exemples, voilà, là j'ai un petit peu résumé ta vidéo rapidement, mais je pense que c'est un peu ça la progression, et, donc moi, enfin moi, je dis rapidement les trucs qui m'ont, moi déjà pour moi, j'ai un problème avec la question de la prière, tu vois, écoutez, tu vois, il y a des gens qui souffrent au point d'en venir, en venir aux mains, tu vois ce que je veux dire, tu vois, il y a une souffrance sociale dans le pays au point qu'on en vient aux mains, et nous, tout ce qu'on dit, c'est prions, tu vois, et moi, il y a un côté où, je dois t'avouer, ça m'attriste un peu, et puis même, ça me rappelle cette anecdote, tu sais, alors bon, toutes choses, toutes comparaisons bien gardées, tu vois, mais il y a cette anecdote, tu sais, de Dietrich Bonhoeffer où il y a une pastorale avec des pasteurs, et puis le pasteur lui dit, ah, et donc Dietrich Bonhoeffer, c'est pendant la seconde guerre mondiale, donc un pasteur en Allemagne, et il dit, le pasteur lui dit, c'est terrible, vous savez, notre église allait juste à côté des chemins de fer, et puis quand le train passe, et bien, on entend les gens crier, et tout ça, enfin, c'est fou, c'est très, ça dérange le culte et tout, et puis, et puis, et là, puis un jour, il dit, ah, puis dimanche dernier, vraiment particulièrement, le train, il passait, et puis il était long, on entendait énormément les gens crier à l'aide, et tout ça, et là, vraiment, le culte, le culte s'est presque arrêté, parce que c'était tellement fort qu'on ne pouvait pas, enfin voilà, c'était un peu interrompu, tout le monde était très mal à l'aise, alors il dit, qu'est-ce que vous avez fait ? Il dit, je suis tout de suite monté sur l'estrade, et j'ai dit, mes frères et sœurs, chantons plus fort, tu vois, et pour moi, il y a un peu ce côté-là, tu vois, c'est genre, il y a de la souffrance, tu vois, ce qu'on va faire, c'est prier, tu vois, c'est ce que je veux dire, il y a un peu le côté genre, d'accord, mais bon, au bout d'un moment, la prière, ça doit mener à l'action, tu vois. Justement, c'est la progression de la vidéo, tu le dis toi-même, c'est que, en fait, c'est bien, en fait, en bon chrétien, en bon pasteur, je ne peux pas inviter les gens à ne pas prier, je, c'est quand même, c'est quand même l'arme. Oui, non, mais je ne dis pas, c'est juste que, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, effectivement, enfin, j'essaye. Oui, je comprends, il y a une progression, c'est-à-dire en prime, il faut aussi mettre son prochain et dans ce que tu dis. Et puis moi, je suis le premier à le dire, mais je préfère quelqu'un qui a l'action directement et qui a oublié de prier plutôt que le chrétien qui a prié, enfin, tu vois, moi, c'est l'exemple bête, tu dis, purée, demain, on doit aller ranger les chaises à l'église, il y a 3000 chaises à ranger, est-ce que tu peux venir nous filer un coup de main ? Oui, oui, je vais prier pour vous, quoi. Ben, c'est bien, tu es gentil, mais ta prière, elle ne va pas nous aider à déplacer les chaises. Tu vois, c'est le concret, c'est que c'est bien de prier, mais derrière, passer à l'action, quoi. Et d'ailleurs, à mon sens, la prière, la prière qui n'est pas associée à un acte concret, n'a aucune valeur. Quand tu regardes dans les Écritures, quand Jésus prie, en général, quand il dit à un lépreux, soit guéri ou à un paralytique, lève-toi et marche, il accompagne toujours sa prière ou sa proclamation d'une action et d'une oeuvre forte, en fait. Et la prière, la prière sans une action de notre part, elle est inefficace. C'est ça. Et puis, je vois, il y a la question sur ce que la prière te pousse à faire, tu vois, l'exaction, tu vois. Alors, on peut discuter de la violence et la question de la violence, c'est quand même une question qui est sensible, tu vois, et qui est compliquée et je ne dis pas que, tu vois, la violence, c'est la solution à tous les problèmes, tu vois. Mais, mais il y a quand même, j'ai un problème moi aussi avec la condamnation un peu systématique de la violence, tu vois. Surtout que c'est oublié que, enfin, parce que j'entends qu'on veut être non-violent, tu vois, mais aujourd'hui, tous les acquis, ou une bonne partie des acquis sociaux qu'on a aujourd'hui dans notre vie, les choses qui font que, tu vois, les choses qui font notre quotidien et qui font beaucoup de notre bien-vivre ensemble, tu vois, ont été obtenues au travers d'épisodes violents, sociaux-violents, tu vois, avec des manifestations, parfois qui, à côté de ça, les manifestations des gilets jaunes, c'est de la rigolade, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et même les épisodes non-violents, parce que, par exemple, on pourrait me citer Martin Luther King, Gandhi, en réalité, ils sont non-violents en eux-mêmes, mais ce qui déclenche l'autorisation du vote des Noirs aux Etats-Unis, c'est la mort de Martin Luther King et les émeutes qui en ont suivi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est sûr. Et même quand il y a la parme sur Gandhi, alors, bien sûr, il n'y a pas d'action. On essaie d'éviter la violence, mais la réalité, c'est que ça repose, les trucs qui sont tenus sont tenus sur une crainte de la violence, parce qu'en réalité, mais moi, c'est un peu ma position, qu'est-ce que tu fais avec le fait que, souvent, la violence, c'est la seule chose finalement qui fait vraiment peur aux dominants et qui leur fait l'archi du lest, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord, mais en même temps... Et donc, pour moi, cette question-là autour de la violence, comment est-ce qu'on... Tu vois ? Et pour moi, il y a le discours, j'aimerais bien t'entendre, après, on va pas entendre, mais tu vois, moi, je pose la question dans ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un côté, tu sais, la critique de Karl Marx qui disait la religion, c'est l'opium du peuple, tu vois, face à l'injustice, et bien nous, on prêche une religion qui dit, allez, priez un bon coup, vous allez voir, Dieu va vous consoler, tu vois, dites-vous que un jour, vous allez mourir, vous allez au ciel et puis là, les premiers seront les derniers et puis, restez calme, braves gens, surtout ne vous fâchez pas, rentrez chez vous, allez prier un bon coup, vous allez voir, votre envie de révolte va vous passer, tu vois, et pour moi, il y a ce côté-là un peu, tu vois, c'est un peu ce qui, c'est à quoi je pensais, tu vois. Après, je, 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 enfin, je t'écoute et tu vois, ce qui, enfin, ce qui me venait un petit peu, c'est de dire, mais, je suis d'accord, en fait, que la violence a amené beaucoup de, ouais, beaucoup de progression sociale et sociétale et maintenant, est-ce que, est-ce que c'est nécessaire, en fait, est-ce que la violence est un, est nécessaire justement à la progression, est-ce que justement, c'est pas l'échec de la société que d'avoir recours à la violence pour la transformer et la faire évoluer, tu vois, est-ce que, moi, je suis complètement d'accord avec toi, est-ce que c'est pas un échec, tu vois, et en fait, finalement, est-ce que la place justement du chrétien et de l'église dans son sens spirituel et pur et tout ça, n'est pas justement de montrer qu'il y a la possibilité de changer les choses autrement que par la violence, tu vois, parce que, je trouve que, enfin, pour moi, le côté, un chrétien violent, j'ai l'impression que c'est antinomique, ça colle pas, en fait, ça va pas, ça va pas, tu veux dire, un chrétien qui ferait des lanières et tout pour faire un fouet et chasser les... Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, enfin, ouais, je suis d'accord que Jésus a fouetté pas mal de personnes, voilà, d'ailleurs, je pense pas qu'il les ait fouettés, je pense qu'il a fait claquer le fouet pour attirer l'attention et voilà, quoi, mais... Parce que voilà, moi, tu vois, ce que j'ai envie, tu vois, globalement, je suis d'accord avec toi, la violence, je déteste ça et je pense que Dieu est la violence aussi, tu vois. Ouais, la question, c'est, t'es dans la rue, ouais, un homme avec tes enfants et ton épouse, un homme vient et veut s'en prendre à toi, à tes enfants, à ton épouse, je suis certain que moi, moi le premier, je vais essayer de discuter, calme-toi, ça va aller, t'es moi, pour moi, c'est des expériences concrètes parce que moi, j'ai grandi à Sarcelles et des agressions physiques, j'ai l'occasion d'en vivre à plusieurs reprises, tu vois, et donc la personne, c'est de calmer, tu vois, calme-toi, ça va aller, non, s'il te plaît, j'ai pas envie de me battre avec toi, tu sais, trouver une solution non-violente à la sortie de ce conflit, tu vois, mais je peux t'assurer que si en dernier recours, il veut s'en prendre à mes enfants, je vais lui cocher un droit, une droite dans la gueule, tu vois, et je vais m'assurer de protéger mes enfants, tu vois, et donc, et j'estime que quand j'aurai fait ça, je recevrai la louange de mon père, tu vois, Céleste, tu vois, c'est bien mon fils, tu vois, c'est bien, genre t'as essayé de faire le maximum, mais là, t'as fait ce qui était juste en te battant, en une violence, tu vois. Le problème, c'est que c'est la moins pire des solutions, enfin tu vois, c'est la moins, la plus dernière solution, le dernier recours, tout ça, et tu vois, là où on peut amener une vraie critique, justement, sur la chrétienté, et tu vois, un chrétien peut-il être gilet jaune, c'est que, enfin pour moi, il y a plus un appel de la chrétienté à essayer justement de faire changer les choses en brigant des ministères, enfin tu vois, quand je parle des ministères au sens politique du terme, tu vois, d'aller chercher des mandats, d'aller chercher des positions, des places, d'exercer son influence politique, non pas pour convertir la France ou quoi, mais ne serait-ce que pour apporter des valeurs de paix, de partage, de ces bonnes valeurs-là, de la France. Oui, ou même politiquement, chercher à construire des sociétés dans lesquelles, en gros, ces paroles, les paroles peuvent s'exprimer et les contradictions peuvent s'exprimer de manière la moins violente possible, tu vois. C'est ça, c'est ça, plutôt que, en fait, on est réduit à protester en bas de l'échelle où la seule façon de se faire entendre, malheureusement, c'est par la violence, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait tout intérêt en tant que pasteur d'église ou en tant que responsable ou en tant qu'influent dans la société chrétienne française, c'est de dire aux gens mais allez-y, allez, devenez maire de votre ville, briguez des postes de députés, devenez sénateur, devenez, essayez de chercher à avoir des places de responsabilité. Moi, j'ai côtoyé pendant trois ans, j'ai été stagiaire, pasteur-stagiaire dans une église où la femme du pasteur, elle était N-2 du maire et elle s'occupait de tout le département enfance et famille de la ville, de la ville, tu vois. Et puis en fait, elle expliquait que dans son travail, elle n'arrêtait pas d'amener des valeurs chrétiennes dans la construction des crèches, dans la construction des projets éducatifs, des choses comme ça. Et en fait, elle dit, c'est comme ça que j'ai exercé mon influence de chrétienne. Et je trouve que c'est extraordinaire comme disant de se dire, plutôt que d'essayer d'aller rendre de la violence, parce que des fois, c'est nécessaire pour se comprendre, il y a la possibilité de se dire. En fait, pour moi, moi, j'ai envie de poser la question dans le sens. Je me dis, plutôt que de poser la question de la violence en termes de c'est bien, c'est pas bien, dire il y a de la violence. Elle est là. Et si elle est là, il n'y a pas de fumée sans feu. Elle est là pour une raison. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, moi, ce n'est pas mon dada d'aller manifester, mais je peux t'assurer que je pense qu'il n'y a aucun, la plupart des gilets jaunes qui étaient là, je pense qu'ils auraient préféré passer un barbecue en famille plutôt que d'être ici sur les Champs-Elysées à se faire gazer par les CRS, tu vois. Et donc, la réalité, c'est que je pense qu'il n'y a personne qui en... Enfin, je pense que l'aspiration profonde de la plupart des êtres humains sur Terre, c'est de vivre une société, une vie paisible sans violence, tu vois. Et que s'il y a des gens qui en sont rendus réduits à là, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est un échec de la société, tu vois ce que je veux dire ? C'est que notre société a échoué, tu vois. Et donc, c'est un... Tu vois, quand tu parles des chrétiens à Jérémie 29, c'est chercher le bien de la ville, c'est qu'en soi, nous, chrétiens, on a échoué. Mais pour moi, finir par manifester et manifester avec violence, pour moi, c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire que... Mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et on peut s'en prendre... Enfin, moi, je vais pas taper sur ceux qui m'ont précédé dans le ministère et des choses comme ça parce que je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais moi, je me souviens pas, pareil, dans mon éducation de jeunes chrétiens, avoir été encouragé à aller briguer des postes politiques. Et au contraire... Mais non seulement on va briguer des postes mais on va discuter des questions politiques. Oui, non mais c'est ça. La politique n'avait pas la place dans l'église donc on ne parlait pas de politique, tu vois. Tu vois, moi, c'est un truc, tu vois, on discutait... Tu vois, je me souviens à l'église, on a une vision, on veut grandir, tu vois, on veut influencer le monde, tu vois, parfois on a des grandes visions, tu vois. Puis à un moment donné, je me posais la question et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je me disais, en fait, on veut grandir, on veut être influent, donc en gros, on veut avoir les commandes du monde. Et moi, je n'entends jamais parler à l'église de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ses commandes. Et je me dis, mais attends, il y a un impensé qui est quand même assez phénoménal ici. C'est-à-dire qu'on veut avoir une influence, mais on ne discute jamais à l'église, personne ne parle jamais de qu'est-ce qu'on va faire avec cette influence une fois qu'on sera là. Demain, il y a, je ne sais pas moi, 70% des chrétiens en France qui sont... Enfin, il y a 70% des personnes en France qui sont chrétiennes qui vont avoir une influence sur le vote, sur ce qu'ils vont élire, quelle va être cette influence. Quand est-ce qu'on en discute à l'église ? Quand est-ce qu'on en parle, tu vois ? Et en fait, après cette crise des gilets jaunes, c'était juste après l'élection de Macron et je crois que c'était les premières fois que je parlais politique dans l'église à ce moment-là, où j'avais des personnes qui me disaient « Moi, je suis plutôt tel bord politique, moi j'ai telles idées. » C'était la première fois que ça arrivait dans l'église qu'on m'en parle. Pour moi, on ne parlait pas politique. La politique, on s'en foutait. Mes parents me disaient « On va voter parce qu'on veut être bien vus. » Mon père était médecin donc si tu veux, il avait une certaine position je ne sais pas comment on appelle ça mais dans la ville donc il fallait se faire bien voir. Ils allaient voter mais à chaque fois ils nous disaient « On vote blanc, on n'a pas d'idées politiques, on ne cherche pas à en avoir parce que surtout ne nous intéressons pas. » Et moi, j'ai grandi dans cette idée-là et puis en fait, c'est que récemment qu'on m'a dit « Tu sais Paul, tu as le droit d'avoir une opinion politique et tu as le droit de pouvoir exprimer ta voix avec... » Et moi, au-delà de « Tu as le droit, c'est « Il faut » en fait. À un moment donné, tu sais quand on parlait du Royaume de Dieu et je trouve qu'il y a une continuité avec la vidéo précédente, tu vois. Si le Royaume de Dieu, ce n'est pas juste en moi mais c'est au travers de moi, en fait, la politique, ça fait partie des questionnements qui doivent se poser. Après, pour moi, quand je dis « Tu as le droit », c'est que tu as aussi le droit d'en avoir rien à faire. Je pense qu'en tant que... Tu as aussi le droit de ne pas avoir d'idées politiques et de ne pas savoir quoi choisir, en fait. C'est un drôle. Oui, mais regarde, je refais mon point Godwin mais demain, il y a le nazisme qui est là. Est-ce que tu as vraiment le droit de dire « Je m'en fous » ? Non, non, non. Mais c'est... Encore une fois, c'est l'idée poussée à son extrême. Oui, justement, mais c'est... Après, je pense qu'on pourrait en débattre pendant encore des heures, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, le fond de la vidéo... Si j'ai dans notre live. Oui, c'est ça. Le fond de la vidéo, c'était de dire « Faites attention, en fait, de ne pas placer trop d'espoir et trop d'espérance dans une crise violente, en fait. » Aujourd'hui, si je devais donner une réponse à cette vidéo, c'est... Non, cherchez plutôt à essayer d'influencer la société en amont par des solutions non-violentes, en essayant d'exercer votre influence de citoyen, en fait. Et surtout... Je vais peut-être terminer là-dessus, mais vous avez le droit d'exercer votre influence de chrétien citoyen sans parler de votre foi, en fait. Et sans vous cacher et vous planquer derrière la Bible et derrière l'Église, en fait. Assumez vos idées parce que vous êtes un citoyen et vous avez des idées, vous avez le droit d'en avoir et vous avez le droit de les communiquer. et vous n'avez pas besoin de vous planquer derrière Dieu pour les... Voilà, c'était juste mon... Ouais, je suis d'accord avec ça. Le royaume de Dieu, c'est avant tout ce qu'on dégage entre nous. On est les premières lettres vivantes de l'Évangile. Ce que l'on construit autour de nous, ce que l'on laisse comme héritage derrière nous, c'est aussi le royaume de Dieu. Bon, écoute, je t'en remercie, Paul, je ne vais pas te dire, on a dépassé, tu m'as dit que tu voulais partir à 22h30, je t'ai presque pris une heure de plus. Donc, merci à toi pour ta présence, je pense que tout le monde est ravi à chaque fois de t'avoir, donc bref, merci d'avoir été là avec nous. Et puis, j'espère que... Tu vois, ça s'est bien passé, ça va ? On n'a pas été trop méchants ? Non, 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 non. À part les pauses sur ton faciès un peu désobligeantes. Comme je dis, c'est le jeu de YouTube aussi, en fait. C'est le jeu de YouTube et des fois, quand il y a des gens qui commentent mes vidéos, mes premières, mes toutes premières vidéos, ils disent, je ne suis pas d'accord. Puis, moi non plus, je ne suis pas d'accord. C'est ça, c'est le jeu de YouTube, c'est qu'en fait, tu acceptes de laisser traîner derrière toi des vidéos avec lesquelles tu n'es plus forcément en phase, mais voilà, ça fait partie. Moi, c'est des remarques que les gens me font à me dire, moi, je ne me sentirais pas de faire ce que tu fais parce que me dire que genre, ad vitam aeternam, tu vois, entre guillemets, j'ai dit des trucs que j'ai pensé fut un temps, parce que maintenant, ils sont gravés dans le marbre et les gens, ils vont pouvoir me leur sortir dans 10 ans, tu vois. Donc, ça, je comprends tout à fait. C'est pour ça que c'est important de recontextualiser. C'est ça. Et puis, voilà. En tout cas, je te remercie à toi. Merci pour ta présence.